Je m'appelle Joanne Van Baren, je suis professeure à l'Université de Rennes et directrice de l'UMR CNRS Eco-Bio où on s'intéresse à tous les aspects de la biodiversité terrestre et aquatique d'eau douce sur différentes plantes et animaux. Je m'intéresse plus spécialement depuis une quinzaine d'années aux pucerons des céréales, des insectes ravageurs des céréales un peu partout dans le monde. Je les ai étudiés dans différents climats, en Chili, en Nouvelle-Zélande, en Chine, aux Etats-Unis et on s'intéresse spécialement à l'impact des changements climatiques sur ces insectes ravageurs et comment on peut lutter contre eux à l'aide d'autres insectes qu'on appelle des parasitoïdes, des insectes parasitoïdes ou des prédateurs qui vont tuer ces pucerons. Nous étudions les insectes parasitoïdes dans le cadre de la lutte biologique par conservation qui est une technique d'aménagement de l'environnement pour favoriser les populations des parasitoïdes, donc des ennemis naturels des pucerons afin de réduire les populations de pucerons. Nous avons été mis en contact avec l'entreprise Yves Rocher par une entreprise qui commercialisait différents mélanges de fleurs. Les intérêts de l'entreprise Yves Rocher, c'est de faire de l'agriculture biologique, donc des champs de fleurs pour produire des cosmétiques. Et le service biodiversité de Yves Rocher veut favoriser la biodiversité sur l'ensemble de leurs terres autour de la Gassili. Nous avons donc contacté pour nous demander d'analyser l'impact de différents mélanges fleuris sur la biodiversité, à la fois sur les pollinisateurs et sur les insectes qu'on peut utiliser en lutte biologique, donc les parasitoïdes. C'est dans ce cadre-là qu'a commencé la thèse d'Emma Jevons, qui était la doctorante, co-encadrée au sein d'EcoBio par ma collègue Cécile Lelane, chercheure à EcoBio et moi-même, et par le service agronomie et biodiversité de Yves Rocher. Dans le cadre de cette première chiffre avec l'entreprise Yves Rocher, la SAC nous a aidés particulièrement dans la préparation du budget, mais son rôle sera renforcé puisque nos collaborations avec l'entreprise Yves Rocher se complètent par une seconde chiffre et par un projet ANR entreprise que nous espérons déposer cette année. Ce prix donné par le campus de l'innovation de Rennes et la SAC est extrêmement important pour notre équipe et pour EcoBio en général parce qu'il permet de conforter nos collaborations avec les entreprises dans le cadre de différentes bourses-cifres. Ce prix est aussi une opportunité importante pour notre doctorante Emma Jevons, qui souhaite poursuivre sa carrière en recherche et je pense que ça peut être un très bon tremplin pour elle. Sous-titrage Société Radio-Canada ...